salut et bienvenue sur votre tutoriel, aujourd'hui on va vous montrer un peu de baisse en faisant un univers alors sans plus tarder j'ai déjà commencé à créer mon nouveau projet je vais pas où ma famille est venu en tournée j'ai joué à cette vidéo j'ai reçu à cette vidéo je vais pas en faire une vidéo je vais pas en faire une vidéo puis je vais pas en faire un vidéo qui est en fangent je vais pas en faire un côté je vais pas en faire un autre présentation donc j'ai lancé ma fenêtre, elle est complètement vide, et je vais passer un condom, un condom box je prends celui-là, je le passe là, je relance à nouveau ma fenêtre, et je vois que mon condom box est entièrement vide et maintenant ce qu'on va faire c'est de charger mon condom box avec des éléments la première façon de recharger, de remplir le condom box, c'est en utilisant la description de l'objet, des outils donc je suis là, donc, il doit, description, et je peux remplir mon condom box, donc en génie initiale j'ai lancé ma fenêtre, et je vois que mes éléments sont bel et bien chargés, et la deuxième façon de remplir le condom box, c'est en utilisant le code source donc je peux remplir le condom box, je peux remplir le condom box, et dans initiale de combo, je vais commencer par remplir mon combo, Notez avec mes éléments, liste ajoutes, liste ajoutes, et j'ai choisi ici, mon combo, et puis je devrais divider, quel élément ajouté? Deuxièmement, liste ajoutes, liste ajoutes, liste ajoutes, automatiquement liste ajoutes, je sélectionne mon combo une nouvelle image encore liste ajouté je sélectionne mon combo troisième ligne en ligne liste ajouté je sélectionne mon combo et je peux relancer ma fenêtre et voilà je crois que les éléments sont bien chargés alors la troisième façon de remplir le combo box c'est lorsque l'on a besoin d'utiliser un texte box et un bouton donc à chaque fois que l'on l'écrit dans un texte box et en cliquant le bouton validé directement et l'on se positionne dans le combo box donc on va faire cette petite texte je viens là et je place mon texte je prends c'est assez simple texte ça aussi je le charge là je vais pas diminuer un petit peu et ensuite je prends le bouton je vais choisir 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 le bouton et l'objet ici est de faire parce que lorsqu'on remplit le bouton on l'écrit dans le texte box et en cliquant sur valider l'élément rempli doit être chargé dans le combo donc c'est là je vais commencer par le bouton valider je sélectionne le bouton donc dans mon bouton valider je peux aller en cliquant je vais pas désolée aller en cliquant et nous j'ai mis cette action donc dans le bouton j'ai dit liste sur le bouton attention si j'ai une liste sur le bouton c'est parce que lorsque je saisis l'élément qu'il ne me mette pas il ne me mette pas le truc sur l'élément parce que bon voilà j'enlève liste liste ajoute liste ajoute j'ai dit combo et là j'ai sélectionne mon champ c'est test je vais commencer la cliquant je saisis ici d'abord dans combo boss vous voyez qu'il est complètement vide et lorsque je saisis par exemple l'élément l'élément dans le test boss on suit donc il faut le saisir on suit et en validant vous voyez que l'élément est placé dans combo dans mon combo je vais utiliser le code j'utilise le code je vais lire le code vous voyez que je vais lire les sous-vide mais lorsque j'ai dans mon code source avant liste ajoute avant liste ajoute si je dis par exemple liste sous-vide tout liste sous-vide tout je vais sélectionner mon combo et au saisir du texte vous voyez ce qui provérera je vais enterrer ici mon combo est bel et bel vide et lorsque j'ai dit monsieur le premier élément est ajouté monsieur je valide vous voyez l'élément vient de s'ajouter et à nouveau lorsque j'ai dit madame je valide vous voyez que monsieur est sous-vide et c'est mesdames qui le remplacent donc il faut faire le élément attention lorsque vous dites sur liste supprimer tout c'est la vécu vous supprimez lorsque vous ajoutez un élément un élément un nouveau élément vous supprimez l'élément qui était précédent le élément précédent qui était ajouté donc l'élément qui viendra après va supprimer l'élément qui était avant avec l'élément lorsque vous dites liste donc cela va supprimer le élément je pense qu'on a bien fait on a vu comment remplir l'autre une boxe vous avez écouté tout ce que je voulais vous montrer pour faire voir la description de l'objet en disant les codes sources et en utilisant un texte dans le bouton c'est vraiment vous allez faire si vous voulez modifier n'oubliez pas de me dire dans les commentaires et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao